Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre. J'espère que vos vacances et cette rentrée se sont bien déroulées. On va pouvoir à travers ces énergies sonder les prochaines semaines. Moi, à mon retour de vacances, j'ai pu constater que nous avions dépassé la barre des 20 000 abonnés. Je vous en remercie. Du coup, comme je l'avais annoncé dans les vidéos précédentes, un concours est mis en place pour permettre à deux d'entre vous de remporter le tirage de leur choix sur mon site internet. Le concours est lié à une vidéo. Il suffit de mettre un commentaire comme dans le concours précédent exclusivement sur YouTube. Il suffit de laisser un commentaire sous la vidéo. Cette vidéo, vous allez la trouver en commentaire de ce tirage. J'ai mis le lien pour que vous puissiez vous y reporter plus simplement. Mais sinon, vous la trouvez sur ma page d'accueil. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. Le concours se terminera avec l'arrivée des nouveaux taroscopes de novembre. Mais vous savez que sinon, il y a toujours le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci répondant à votre problématique du moment. Pareil, vous avez le descriptif. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien de ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas à venir tenter votre chance. D'autant plus qu'un autre concours s'organise exclusivement sur Facebook pour célébrer les 5000 likes de ma page. Donc, revenons aux énergies de ce mois d'octobre. Nous avons le 7 de denier dans les aspects positifs pour ce mois. Alors, la carte du 7 de denier peut annoncer sur un plan purement matériel et financier qu'on a été assez patient, qu'on a fourni pas mal d'efforts, mais que les résultats, c'est-à-dire les gains, ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Comme ce sont des pièces d'or, on peut effectivement relier les considérations liées au 7 de denier à la thématique financière. Sur un plan plus général, c'est effectivement l'idée de fournir pas mal d'efforts au cours du mois d'octobre sans en récolter pour autant les fruits ce mois-ci. Ou alors, ce que l'on récolte ce mois-ci, c'est plus faible que ce que l'on espérait ou ce à quoi on s'attendait. Mais il nous reste à tout simplement regarder le travail qui a été fait pour voir ce qu'il nous reste à accomplir afin d'être plus focalisés, plus spécifiques dans les actions concrètes qui vont nous permettre la croissance désirée. Il n'est pas question ici avec le 7 de denier de prendre des risques inutiles. Au contraire, le 9 de bâton nous dit de rester sur nos gardes et le 8 de coupe qui y répond nous dit de savoir abandonner quand le projet ne semble pas marcher, quand ça semble voué à l'échec. Le 7 de denier, c'est l'idée de remonter les manches. On est capable de travailler de sorte à faire que ce projet, cette idée se développe. Cette relation aussi qu'on va essayer de nourrir et d'arroser pour qu'elle connaisse une croissance. Mais c'est vrai que c'est une carte qui appelle à la persévérance et à la patience. Il nous reste tout simplement à être ouvert à ce que l'on peut faire spécifiquement pour que nos efforts ne soient pas vains, être spécifique dans les objectifs que l'on se fixe pour les atteindre. Il y a une possibilité pour ce faire, mais ça peut être aussi le 7 de denier. Le conseil qui vous est délivré à travers cette carte, c'est que vous avez patienté, vous patientez encore pendant une période du mois d'octobre, vous êtes montré conciliant ou conciliante, mais à partir du moment où vous ressentez que malgré votre patience, malgré vos efforts, la situation n'est pas à la hauteur de vos attentes, il faut le faire savoir et tourner le dos aux situations, aux personnes, aux relations, à l'environnement qui ne répond pas à nos besoins. Parce que le 7 de denier dialogue notamment avec la carte du diable qui peut nous parler de l'aspect matériel à nouveau. Donc comme les deniers discutent avec le diable, je me permets d'axer ma lecture sur l'aspect financier, d'achat, d'investissement. Il peut effectivement avoir des ralentissements. Par exemple, on s'est démené pour vendre ceci ou vendre cela et on est soumis à des acheteurs ou des vendeurs qui font intermédiaire qui sont en train de manipuler les chiffres, qui jouent un peu à la légalité, à la lisière de la légalité. Donc faites attention à ça. Et quand vous sentez que ces gens-là, il vaut mieux leur tourner le dos, restez sur votre garde, évaluez les dangers. Et quand il le faut, n'hésitez pas à tourner le dos à ce type de personnes ou de situations. Parce qu'on a quelqu'un qui peut abuser de son pouvoir pour essayer de nous voler ou manipuler un peu, comme je vous disais, les chiffres pour tirer la couverture à soi. Donc faites attention à ce type de personnes ou ce type de comportement. Soyez complètement dans la légalité vous-même parce que vous pourriez sinon vous faire attraper la main dans le sac. Mais le diable peut nous parler plus généralement, peut avoir rapport à l'aspect relationnel. C'est quelqu'un qui un peu nous manipule, qui peut se servir de l'affectif pour atteindre ses objectifs, qui n'hésite pas à mentir ou à tronquer la réalité pour manipuler la vérité dans le sens que ça intéresse la personne et qui donc peut être un peu un obstacle à notre situation ou en tout cas quelqu'un qui vaudrait mieux fuir. Si on est sur le plan affectif, on a l'idée d'une œuvre de bâton, restez sur vos gardes, cette personne n'est pas fidèle ou alors c'est quelqu'un qui est malsain. Et donc malgré les efforts que vous avez donné et mené pour cette relation, il vaudrait mieux lui tourner le dos au cours du mois d'octobre parce que cette situation, cette personne, cette relation n'est pas viable. Elle peut en plus générer de la nervosité, du stress et qui peut nous bouffer un peu de l'intérieur, nous perturber au niveau du sommeil. Donc on peut avoir l'idée, on envisage un peu les efforts investis et en fonction des résultats, souvent pas à la hauteur de nos attentes, on reste sur nos gardes pour justement envisager les changements viables de ceux qui sont morts d'emblée et on ne va pas hésiter à laisser sur le bas-côté les personnes, les situations, les projets qui, on le voit bien, ne vont pas nous apporter ce qu'on recherche quand on fait déjà le bilan, quand on commence à faire un peu l'addition, ce n'est pas à la hauteur de nos attentes, donc il vaut mieux, hop, tracer son bout de chemin. Le diable, ça peut être aussi des rapports conflictuels, c'est des rapports pour le pouvoir, c'est quelqu'un qui veut avoir une emprise sur vous, qui veut un peu vous dicter votre chemin, ça peut être une personne qui a de l'autorité et qui en abuse quand il est question de vous, c'est quelqu'un qui essaye un peu comme si vous étiez une petite marionnette de vous faire bouger dans le sens où elle veut que vous bougiez, donc méfiez-vous des personnes de ce type, ça peut être signe du scorpion autour de vous, bon, c'est plus anecdotique que concret, mais il y a cette idée de quelqu'un calculateur qui pourrait générer par ses comportements des problèmes matériels dans votre vie ou vous perturber votre quotidien plus simplement. Le diable, il peut avoir des soucis sur le plan matériel également, il y a un manque d'argent qui gâche votre existence, votre situation ne vous rapporte pas ce que vous espériez, vous êtes mécontent, mécontent des résultats ou des ralentissements sur un plan matériel et financier que la situation connaît. Restez, du coup, on vous dit en vibration au cours du mois d'octobre, restez vigilants, restez sur vos gardes. Neuf de bâton, n'hésitez pas à faire savoir à qui de droit que cette situation ne convient pas, ne vous convient pas. Le neuf de bâton, c'est savoir tracer une frontière entre ses énergies négatives et soi, c'est dire, ok, ça je ne le tolère pas, ça je ne le veux pas, ça je ne l'accepte pas. On est très fatigué, on voit quand même avec le neuf de bâton que ce n'est pas de tout repos cette situation, mais il y a l'idée qu'on ne va pas accepter les réponses toutes faites qu'on nous offre et que quand on va être fatigué ou blasé de ça, on ne va pas hésiter, pour défendre ses intérêts, se défendre soi-même, se protéger, à dire, allez, ciao, bye bye, c'est bon, je ne vais pas me gaspiller ou gaspiller mon temps ou mon énergie à des situations aussi chaotiques qui ne débouchent sur rien. Il y a des tensions qu'on ressent à travers le neuf de bâton, le diable, essayez si c'est le cas de ne pas en rajouter ou même d'y contribuer. Il y a des obstacles, il y a des personnes qui s'opposent peut-être ou des situations qui s'opposent à vous, donc envisagez des changements qui peuvent être faits pour y remédier, mais fréquemment, le tirage vous dit que les changements, en l'occurrence, c'est de se dire ça, j'abandonne. Alors ça peut être une partie de la situation à laquelle on décide de tourner le dos, on se dit ok, ça ne marche pas, mais souvent c'est intuitif parce que les coupes c'est le plan émotionnel, c'est je ressens au fond de moi, c'est mes tripes, c'est viscéral, que cet homme, cette femme, ce boulot, cette situation n'est plus pour moi, ça ne me convient plus. Et je ressens un peu de tristesse parce que ça fait longtemps que j'ai passé énormément de temps à ça, mais je vais devoir aller chercher autre chose. Je sens que quelque chose me pousse à aller de l'avant puisque je ne suis pas satisfaite, pas satisfaite de ce que j'ai obtenu. Et donc il n'y a que moi finalement qui peut prendre la décision de refermer la porte sur ce chapitre, mais l'idée de se retirer et d'abandonner ce chemin-là, cette fin, cette séparation, ce départ, qui est synonyme de rompre avec un environnement, un état des choses, est encouragé parce que ça va nous permettre de, en refermant la porte là-dessus, ouvrir une nouvelle porte. On est dans un sas, un entre-deux, on est dans une situation qui n'est plus appropriée, dans laquelle on s'ennuie ou qui ne s'améliore pas, voire qui se dégrade. Et au fond, le seul mouvement auquel on a accès, c'est celui du départ que l'on esquisse soi-même. Alors on voudrait peut-être essayer de redresser la barre, mais ce n'est pas ce qui encourage le tirage pour ce mois d'octobre. Il y a une opportunité d'en finir et d'être délivré d'une situation qui commençait un peu à vous peser. On voit en fait l'idée de délivrance dans l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois d'octobre, qui est issue d'un oracle, celui du Tao. Et nous avons effectivement cette foudre qui libère ce ciel orageux de la tension qui s'y était accumulée, de ces nuages. Et il y a cette idée d'une pluie salvatrice, quelque chose qui permet en fait de faire que toutes les énergies explosives viennent enfin se relâcher. et cette carte de la délivrance peut être un petit peu... ça peut être un peu choquant, entre guillemets, parce que ça arrive et c'est l'idée d'un éclair comme ça qui permet de, je vous disais, faire exploser toute l'accumulation d'énergie et de tensions qui s'étaient accumulées précisément. Et donc là, on redescend, on se ré-ancre, parce qu'il y a cette idée de, par le souffle que cela fait, on vole un petit peu. Donc il y a l'idée, hop, on ré-atterrit après cet événement, cette secousse, on se dit, voilà, c'est plus possible. Ça peut être une sorte d'illumination qui nous dit, il faut que je me délivre absolument de cette situation, ou qui va avoir un événement qui va nous dire, c'est plus possible, la porte est grande ouverte, et il faut que je la prenne, il faut que je quitte cette personne, quitte cette situation, c'est plus possible. On a quelqu'un ou quelque chose qui nous fait effectivement souffrir, auprès de quoi on pourrait avoir développé une forme d'addiction, c'est-à-dire on a du mal à s'en passer, et pourtant c'est la seule voix qui semble ici être encouragée par les cartes. Nous avons comme dernière énergie, issue à nouveau d'un oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte Let the Feminine Lead the Way. Laisser le féminin vous guider, ouvrir le chemin, ouvrir la voie. Alors, le féminin est à comprendre dans cet oracle comme le côté intuitif, suivre le cœur, suivre l'intuition, et c'est ce que déjà encourageait le 8 de coupe. Il y a cette idée d'abandon, de s'abandonner à la fin de quelque chose. On sait que ça, ça ne vaut pas la peine d'être suivi, et on sent que quelque chose d'autre nous guide dans une meilleure direction. Et donc on va emprunter cette voie-là, que le cœur, que l'intuition nous poussent à emprunter. Donc faites-vous confiance, presque je pourrais dire, pour ce mois d'octobre. Quand vous ressentez que c'est fini, que basta, on n'ira pas plus loin dans cette situation, n'hésitez pas à précisément la quitter. En tout cas, ce sont les énergies que sondent les cartes pour vos prochaines semaines, en espérant que ça sera vous guider, vous aiguiller au cours du mois d'octobre. Sinon, vous le savez, il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix. Comme celui-ci, répondant à votre question du moment, vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Et puis vous avez aussi le concours ponctuel, qui permet de célébrer les 20 000 abonnés. Et donc vous avez la vidéo du concours en commentaire de cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil YouTube. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. Je vous retrouve à la fin du mois d'octobre pour les Taroscopes de novembre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater la remise en ligne. Et puis je vous souhaite toutes les bonnes énergies possibles pour affronter les prochaines semaines. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.